Musique de générique Et ben salut tout le monde, ici Azarat, on se retrouve pour une troisième vidéo. Je tourne cette vidéo juste d'avant celle d'avant comme un gros sagouin. La deuxième vidéo n'est même pas encore sur YouTube, j'en ai rien à péter. Et c'est parti. On va continuer notre chère partie du coup. On n'avait plus que 38 gold, on a un peu moins d'une heure de jeu forcément, avec les deux vidéos ça fait une heure. Il n'y a pas besoin d'être bon en maths. Ok, je me remets au clavier QWERTY. Donc oui, alors au fait j'ai passé la journée du coup pour sauvegarder à la fin de la deuxième vidéo, une fois que j'avais arrêté le tournage. Et attention mesdames et messieurs, je suis passé niveau 1 en foraging, c'est-à-dire la récolte de tout ce qui est sauvage. Et du coup j'ai débloqué deux crafts, les graines sauvages, mais pour les graines sauvages il me faut un de chaque truc sauvage qu'on peut trouver. Et j'ai aussi débloqué le field snack qui se fait avec les graines de différents arbres. C'est une petite barre de céréales quoi, c'est plutôt sympa. Surtout que voilà, ça se récolte facilement donc... Par contre, est-ce que ça se revend cher ? J'en sais rien du tout. Si ça se revend cher, c'est pas mal. Voilà, donc je vais essayer de garder un peu mes fleurs tout ça pour avoir des wild seeds. Je vais justement aller voir si je peux en trouver quelque part. On va partir au nord là. Je suis jamais passé par là, donc... Ah oui, encore la manette qui vibre, bordel. Allez c'est parti, on va un peu au nord. Histoire de trouver des... Il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose. On va couper du bois, tiens. Ici je peux avoir des petites graines. Des fois ça peut tomber des arbres au premier coup de hache. Ah, il y a du pain. Des pommes de pain. Pommes de pain, je vais balancer la fibre. Franchement on sent pas les steaks de la fibre. Ah, chouette. Non par contre, j'ai l'inventaire plein. Je suis parti avec l'inventaire plein comme un gros con. Et ça, ça va pas le faire. On va se vider. Sans vouloir être crade, on va se vider. Alors le bois, la pierre, la sève, le charbon. La canne à pêche, franchement, je pense pas aller pêcher. L'arrosoir, je peux le laisser aussi. Oh merde. Il faut que j'arrose. Oh le con. Il faut que j'arrose. Ok. On peut voir que les pars snip poussent bien. Ça pousse comme il faut. Ça pousse, ça pousse. Et vivement qu'on est amélioré l'arrosoir. Mais en fait, vous devez vous dire. Mais en fait, tu dois déjà connaître le jeu. Vu que t'as une partie où t'as 18 heures de jeu. Eh ben non. Enfin, je connais. Dans tout ce qui est quête et relationnel, je ne connais rien du tout. Tout simplement parce que mes 18 heures de jeu, la plupart se sont passés dans la mine. Voilà. J'ai fait tout ce qui est combats, minages, etc. Ma ferme était toujours une ferme de merde. J'ai aucune relation avec personne. Enfin voilà. J'ai rien fait d'intéressant. Donc, je ne connais vraiment pas grand chose au jeu. Je connais les mécaniques, quoi. Les mécaniques du jeu. Planter des trucs et tout. Il n'y a pas de soucis. Je connais le donjon, les minerais. Ok. Mais tout ce qui est quête et histoire, on va dire. Eh ben non. Je ne connais rien du tout. Encore du pain. Ah ouais. Du pain, du pain. Enfin, des pine cones. Ok. Mais bon. J'ai récupéré un poireau. Alors, qu'est-ce qu'il me manque pour faire les... Les white seeds. Ah, il me faut un wild horse sardiche. Et du dandelion. Dandelion. Et il faut beaucoup de choses. J'espère que ça ne donne pas qu'une graine sinon c'est l'arnaque. Je vais lui parler, tiens. Toi. Tu veux quelque chose pour moi ? Non. Je te dis bonjour. C'est tout. Comment ça ? Tout de suite. Je veux quelque chose de toi. Le mec est déjà sans le sou. Et en mode clodo. Et non. Il faut lui demander quelque chose. Mais non. Reste serein. Il n'y a pas grand chose. Tiens. On va aller voir si Robin est chez elle. Je pense. Sauf si elle fait encore une réunion tupperware. Ok. Elle est là. Donc. You're always welcome to visit us. D'accord. Je suis toujours le bienvenu pour venir. Même si c'est pour rien acheter. Donc. Elle m'aime bien. Voilà. Can I put it only ? On se sent un peu seul dans les montagnes. Benchmethon. Voilà. On peut upgrader sa maison. Ça nous coûte 10 000 gold. 450 de bois. Non. Je m'en fous. De toute façon la maison j'y vais que pour dormir. Donc. C'est esthétique quoi. C'est vraiment si on a envie de jouer RP et d'avoir un beau truc. D'être content de sa baraque. Construct farm building. Voilà. Ça c'est les bâtiments qu'on peut ajouter à sa ferme. Alors ça c'est un poulailler. On peut avoir 4 animaux dedans. Attends. On va les faire dans l'ordre. Ça c'est le barn. C'est pour tout ce qui est vache et tout le bordel. Un puits pour avoir de l'eau pour son arrosoir et tout. Ce qui est un peu con parce qu'on a déjà un bassin juste en dessous. Du coup c'est un peu con. C'est pas trop l'intérêt du puits. Un silo. Donc ce qui est bien avec ça c'est qu'à la base quand on commence son élevage on les nourrit au foin. Et le foin on l'achète 50 gold ou 25 je ne sais plus orange. Et avec ça quand vous fauchez les hautes herbes ça met automatiquement du foin dans le silo. Et le silo est relié à tous vos bâtiments d'élevage. Quand vous allez dans vos bâtiments d'élevage vous avez un petit truc. Comme une espèce de coffre à foin qui se remplit automatiquement. Donc le silo c'est un indispensable. Stable donc ça c'est pour avoir une monture. Avoir un cheval pour aller plus vite pour aller en ville et tout. Donc ça c'est vraiment pas mal du tout. Mais 10 000 gold. 100 de hardwood. Le hardwood c'est pas si facile que ça d'en trouver. Franchement. A moins d'avoir une hache améliorée au moins en acier. Et 5 iron bar. Bon l'iron bar ça va être chaud aussi. Il faut arriver au moins à l'étage. L'étage 30 ou 40 de la mine il me semble. Donc ça c'est pour élever des slimes. Donc les slimes c'est le mob de base on va dire. Donc tu peux avoir 20 slimes à l'intérieur. Si tu remplis. Si tu fais couler de l'eau à travers les slimes. Ça va créer des petites boules de slime que tu peux revendre. Donc ça coûte 10 000 gold. 500 de stone. 10 quartz raffinés. Donc ça c'est pas de plus chiant. Et l'iridium. Alors l'iridium j'en ai jamais vu encore. Même dans ma partie 18 heures de jeu où je ne faisais que miner. Je n'ai jamais vu d'iridium. Et on peut améliorer nos outils en iridium. Voilà. Donc. Mais bon. Comment. Où trouver l'iridium je ne sais pas. Franchement j'en sais rien. Je pense qu'il faut. T'as une espèce de carrière. De minage. Pas dans la mine. T'as une mine qui fait donjon. T'as des monstres et tout. Où tu descends de plus en plus profond. Et t'as à côté. Une espèce de carrière. Avec plein de types de pierres différentes. Qui tous les jours. Ça repop en fait. Et ça j'y ai jamais été. Donc je pense que. L'iridium est là bas. Et voilà. Voilà. C'est un peu. C'est un peu le tout. Là il n'y a pas du tout. Tous les bâtiments. Parce que. Par la suite. On peut améliorer les bâtiments. Par exemple. Le coupe. On peut l'améliorer. Pour avoir un truc plus gros. Et mettre 4 poules dedans. Mais il n'y a pas que les poules. Quand on l'améliorer. On peut mettre aussi des canards. Les canards. Donnent des oeufs plus chers. Et des plumes. Des plumes. Qu'on peut revendre ou utiliser. Pareil pour l'élevage. On peut couper la laine des moutons. Pour fabriquer du tissu. Et des vêtements. Ça va vraiment loin. Voilà. Il y a moyen de faire de l'artisanat de qualité. Et de se faire. De là dessus. De la mort. Et on peut placer ces bâtiments. Où on veut. Donc ça. C'est encore mieux. Bah. C'est tout. Voilà. De toute façon. Je suis loin. D'avoir assez. Alors. On va aller voir en haut. Il y avait pas un passage. Pour monter encore plus haut. C'était. Ah. Je sais plus. Il y a un passage pour aller à la piscine. C'est une piscine ça. Ouais. Je vais aller voir. Ah non. C'est pas par là. Merde. C'est par où. Une pancarte là. Railroad. Ah. Je viens de comprendre. Là. C'est fermé. C'est fermé. Pour une espèce de montagne. Et dans mon autre partie. Une fois. En dormant. Normal. Tu vois. Tu vas te coucher chez toi. Il y a eu un gros bruit. Et en me réviant. C'était écrit. Il y eu un tremblement de terre. Pendant la nuit. Et je pense que ce tremblement de terre. A débloqué. Ce passage. Voilà. Mais là. Il est encore bloqué. Mais. Je viens de faire le rapprochement. Parce que. Je me suis toujours demandé. C'était quoi. Ce putain de tremblement de terre. Et maintenant. Je le sais. Donc. C'est good. Pour l'instant. On a fait pousser nos patates. Tout ça. Pfff. Voilà. Quoi. Alors. Je regarde quand même. De temps en temps. S'il n'y a pas des trucs. Enterrés. Peenny. Tiens. Une petite fleur. Une petite fleur. Pour Penny. Toi t'as rien à me dire en fait ? Mais non je voulais pas lui offrir un bout de bois Oh mais regardez le la tronche kiffée ! Non mais t'imagines t'arrives avec ta bûche Oh j'ai un cadeau pour toi ! Oh c'est pas possible ! En gros il a dit ouais bon bah c'est le geste qui est con ça Oh mais quel con ! Oui mais j'avais le bois dans la main c'est pas grave Alors comment était ta première nuit dans cette vieille machine ? Ton grand-père se plaignait beaucoup de rickety en le bête du vieux lit Mais je pense qu'en y réfléchissant bien il aimait cette maison Bah ouais bon tant que t'as un plumard tout au-dessus de la tête et puis voilà quoi t'es bien quoi t'es posé Y'a pas de raison On va couper un peu ce bois là Histoire d'essayer de choper des... des graines là pour faire du... Alors est-ce que j'ai chopé de la graine ? Oui ! Acorn ! D'accord Et il me manque plus que le maple seed d'accord Ok mais comme j'ai quatre machins je vais continuer de couper du bois différents arbres Parce que oui les arbres on peut les replanter bien sûr Ah bah voilà ! Donc ça c'est bon je peux crafter Voilà je peux crafter le fil de snack mais je vais continuer de couper du bois Alors si le fil de snack peut se revendre plus cher que les trois graines réunies Parce que vendre des graines comme ça franchement ça ne rapporte presque rien Bah c'est cool ça veut dire qu'il y a moyen de se faire de l'argent facilement quoi Je vais faire du fil de snack je vais leur vendre Je vais en revendre un et voir un peu ce que ça donne quoi Donc on va essayer de choper un peu de... de maple seed en plus Ok j'ai une maple seed Donc là j'ai de quoi crafter deux snacks Oh bien ! Ah ça c'est cool Ça c'est cool Allez hop le coffre On va mettre le bois, la sève Ça on le garde du coup Je vais me crafter les snacks Hop trois snacks ok nickel Bon c'est craft instantané hein On n'est pas dans rust ou je ne sais quoi Non 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 on vend pas les trois On vend en un Voilà parfait Alors ça donne quoi ? 45 d'énergie et 18 de vie Ouais c'est pas... C'est pas... C'est pas hyper génial Mais euh... S'il y a moyen de se faire du fric Voilà Plutôt que d'être fermier on peut faire usine de barres céréalières Je sais pas Il y a moyen Ouh j'ai plus d'énergie Je suis fatigué Voilà Je suis épuisé Je suis épuisé Il est qu'à l'heure ? 4h30 de l'après-midi Bon allez on va passer la journée Comme ça on va voir combien coûte Le field snack Putain je suis au bout de ma vie là Allez on dort Autant les garder je crois J'aurais dû revendre des graines aussi pour voir comment ça coûte Mais je crois que autant les garder Ça fait de la bouffe Il pleut D'accord il pleut Ça fait de jeune corve en moins Ah 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 c'est bon je peux récolter Le parsnip J'ai du courrier Oh un peu d'animation Je récolte Attends Je vais au coffre Euh... Bah je vais tout poser Tout poser Même ça Tac 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 On essaie de garder un maximum de choses Donc le parsnip Ouais j'ai accompli du coup ma quête Getting started Voilà donc j'ai une récompense de 100 gold C'est toujours bon à prendre De nouvelles quêtes Euh... Donc il faut que je Passe le niveau 1 en farming Très bien Et raising animal Construire un coop Ça ça va prendre un tout petit peu plus de temps Normal Donc Ok Le parsnip à mort Le parsnip Ça c'est bon Le bon parsnip 17 parsnip Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Alors 25 énergies On va les revendre On va les revendre Parce qu'il ne faut pas déconner On ne va pas tout garder Il nous faut du pognon Alors la lettre La lettre Ah d'abord Pour nos Pour nos clients De Jojo Mart Nos clients adorés Les membres de notre équipe On se l'a causé De Bayouard Draining Opération Near the Mountain Oh la mine est ouverte La mine est ouverte Leur équipe Ont retiré Les débris Voilà Qui Enfin voilà Ce qui a causé l'accident De minage Machin Ok On s'excuse Pour un accident Ok Donc en fait Voilà Ils ont Leurs équipes Ont Je ne rêverai pas à traduire De toute façon Mais en tout cas La mine est libérée On va pouvoir y aller Donc Il est quelle heure ? 7h du matin Ah j'ai plus d'énergie par contre Comment c'est que je veux dire ? Ah oui c'est parce que j'étais épuisé Du coup ma nuit N'a pas suffi Non puis on va bouffer On va bouffer comme des porcs On va vite fait aller Allez Allez hop Mange Hum c'est bon c'est bon c'est bon Tu vas manger le La barre Et la dernière Comme ça on sera full énergie Et on va aller à la mine On va aller à la mine Histoire que vous voyez un peu à quoi ça ressemble C'est vraiment pas mal Un bouquin You found the lost book Donc oui Il y a le musée De De Pelican Town Et dans le musée en fait Vous pouvez entreposer des objets Par exemple des pierres précieuses Etc Quand c'est les premières fois Que vous trouvez un minerai Ou un truc mystique Vous ne savez pas ce que c'est La description c'est écrit Amenez ça au musée Pour en savoir un peu plus Oh Une bonne qualité Une bonne qualité Et T'amènes sur le musée Et du coup T'as la description de l'objet Après seulement Et les livres C'est pour toute la bibliothèque Autour du musée Il manque des bouquins Et en fait ça remplit Où c'est que je vais En fait ça remplit La bibliothèque Ce qui permet D'avoir des informations Ces bouquins Donnent des infos Sur le jeu Des petites astuces Voilà quoi Du genre Attention Vos animaux N'aiment pas quand il pleut Veillez à ce qu'ils soient Au chaud Sinon ils produiront De mauvais objets Des petits trucs Que tu ne sais pas forcément Qu'ils n'expliquent pas forcément Dans le jeu même Mais ils sont expliqués Dans le bouquin Donc la mine est ouverte Très bien On ne l'a pas rencontré Lui encore Marlou Peering c'est quoi ça ? Ouais on va dire Je regardais juste au dessus De cette vieille entrée de mine Ça semble Ça a été abandonné Il y a probablement Du bon minerai En dessous Mais c'est une place sombre Voilà J'ai peur Mais Ce n'est pas la seule chose Que tu trouveras La minerai ne sera pas la seule chose Que tu trouveras Là dessous Tiens Prends ça Tu vas en avoir besoin Rusty Sword Ah bah non C'est pas la Master Sword Et mon nom est Marlon By the way Je m'occupe de la guilde des aventuriers Juste dehors Je garde mon oeil sur toi Prouve ta valeur Et Tu seras peut-être membre Très bien Donc il est membre de la guilde des aventuriers Donc ici Tu le voyais pas avec le dézoom ça Ah oui parce que j'ai le dézoom Tu le voyais pas lui Oh spoiler Spoiler Il y a un mec ici Ok Donc ça c'est une pierre Que tu peux pas péter à la pioche De base Voilà Il te dit Ta pioche n'est pas assez forte Pour péter ça Donc on va descendre à la mine Ok Donc voilà à quoi ressemble la mine Oh là c'est du roche De ce qui est le plus simple Mais dans ces Ok j'ai déjà trouvé la trappe Voilà Donc le principe est simple Il faut trouver la trappe J'ai trouvé du cuivre Voilà Donc vous avez Un pourcentage de chances différents De trouver tel ou tel minerai Dans chaque pierre On peut trouver également des géodes Les géodes il faut les amener au forgeron Pour qu'il extrait une pierre aléatoire Mais souvent de bonne qualité Encore du cuivre Donc ça c'est bien On commence à trouver du cuivre On va pouvoir améliorer nos objets Là il y a un mob On va le buter Hop Ça c'est de la viande De la viande d'insectes Voilà Encore du cuivre Mais là c'est du vrai cuivre Voilà Oh j'en ai eu qu'un Oh putain j'ai pas l'habitude Ah ouais C'est Hop Ça c'est un minerai de pierre Où t'as que de la pierre dedans Là j'en ai eu deux Deux dans la même pierre Donc voilà Dans les minerais purs Comme ceux-là Il y a plusieurs Copper Pierre Iron Ou ce que vous voulez Là c'est du copper Mais il y en a plusieurs dedans Au début on en trouve qu'un ou deux Mais après en passant d'un niveau Dans le mining On pourra trouver 4, 5 Ça va beaucoup plus vite On va buter les slimes Ah 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 La manette La manette Mais non Mais tape en bas Putain j'avoue Oh la manette Ah la con Donc j'ai eu Une boule de slime Ah c'est violent C'est la violence Avec la première épée de merde Allez Ah putain Je voulais parer Crème Ouais les combats sont chauds au début C'est chaud de chaud Allez on va descendre encore une fois Oh ça c'est Je crois que c'est une topaze Je suis pas sûr Bien sûr ce que vous trouvez dans les mines Est parfaitement aléatoire Et ça c'est bien C'est jamais pareil Par contre je vais virer la bugmeat Je pense que la topaze C'est quand même un peu plus stylé Crève Mon joie Green algue Bah je vais les prendre Je vais les manger directement en fait La sève On s'en bat les couilles Non mange Allez mange l'algue Voilà Ça me redonne un peu de PV Un peu d'énergie Pas grand chose Mais Hop Un peu de copper Il y en a de la copper Il y en a de la copper Vous risquez de perdre de l'argent Et un objet aléatoire Donc quand c'est un outil Ça fait mal au cul Voilà Donc faut faire super attention à ça Pfff du bon Non on s'en fout De toute façon on va remonter On va passer Oh là là Le copper en masse On va pas s'amuser à descendre Pétochnoc On va remonter tranquillou Puis on va y aller Leap the mine Et ça c'est un ascenseur Parce que oui On descend de plus en plus profondément Là je crois que j'étais à l'étage 3 4 Et au bout du cinquième Et après c'est tous les 10 étages Il me semble Vous pouvez prendre l'ascenseur pour descendre Voilà Tous les 10 Il y a un arrêt d'ascenseur Out of order D'accord Ok Il est 3hpm On va y aller Je vais rentrer à la maison Du coup la pioche Oh la pioche Moi la faux J'en ai plus vraiment besoin Parce que je sais que je peux couper l'herbe A l'épée Parce que c'est la même chose en fait C'est considéré comme Ah non mais attends J'en ai besoin quand même Parce que peut-être qu'à l'épée Ça ne transforme pas En foin Quand j'aurai des animaux Donc vaut mieux que je la garde Au final Allez Voyons voir ce qu'on a à revendre Alors la topaz Alors voilà Gunther peut vous en dire plus A propos de ceci Si vous le donnez au musée Mais moi non Je le revends Parce que de la topaz De toute façon Je risque d'en retrouver pas mal Je vends ça Les deux de bois Je peux les revendre La fleur Je vais la revendre Et voilà La pierre Et la copper Je garde surtout la copper Donc avec ça J'ai de quoi me faire Deux lingots de copper Et avec 5 lingots Je peux améliorer un outil Donc c'est pas négligeable Si je peux améliorer L'arrosoir Ça serait bien Je pense L'arrosoir Ça serait cool Ça me ferait Un gain de temps considérable Sinon à part ça Là je n'ai plus rien à planter Explore the mine Donc voilà Je dois Putain c'est con J'aurais dû continuer en fait Je devais atteindre le niveau 5 De la mine Bon c'est pas grave On fera ça Un autre jour Donc là je vais aller me recoucher Juste pour voir un peu le prix De ce que j'ai vendu Ah Level 1 farming Voilà Je peux faire maintenant Le basic fertilizer Ce qui permettra D'augmenter la qualité Vous voyez L'étoile argentée Ça me mettra Mes trucs en qualité Argentée je pense Et je peux aussi faire Un épouvantail Parce que oui Il y a des piaf Qui peuvent venir bouffer Vos trucs Et je suis level 1 en mining Je peux crafter une bombe Ça c'est bien Oh la thune La thune La thune La thune Ouais je m'attendais à plus quand même Par snip C'est un peu de la merde Après ça s'achète pas cher Donc on verra pour les patates Une fleur Voilà qualité argentée Bien sûr C'est 37 La topaz C'est 80 gold Et Une boule de slime C'est 5 Et un de gout C'est 2 de gold Ok C'est la zermie quoi On va voir si on a du courrier Oh Attends c'est qui ça Ah c'est Clint Ok Salut tout va Bonjour J'ai remarqué que tu pétais quelques rochers Et que tu trouvais du minerai C'est cool That's good C'est bien Si tu veux To get the most out of all you found Ah voilà Si tu veux profiter un maximum Du minerai que tu récoltes Tu vas avoir besoin d'un four Ah j'ai un peu J'ai des plans En trop À propos du four Voilà Je veux que tu les aies Donc d'accord Il me file le blueprint du four J'ai appris comment crafter un furnace Alors le four te permet de De faire fondre du métal En lingots Ces lingots de métal Me serviront Pour crafter Pour améliorer mes outils Lorsque tu auras fondu Quelques lingots De Cuivre Voilà Il me dit Voilà Faudra que j'aille le voir Pour améliorer un outil Très bien Donc les patates Ça pousse C'est bien ça C'est bien Donc Le craft du furnace Le voilà 20 copper or Et 25 de stone Ouais Faudra retourner à la mine Faudra y retourner Histoire de crafter un peu Je pense que J'irai un peu à la mine en off Un peu farmer Sans trop avancer Sans trop avancer dans la mine En restant dans les premiers étages De toute façon Voilà quoi J'ai pas besoin d'aller super profond J'ai juste besoin de cuivre Histoire de crafter Deux ou trois fours Je les positionnerai Je sais pas Quelque part Et en off aussi Je commencerai à faire des barrières Des petits chemins Des petits machins Voilà Les trucs un peu chiants Je les ferai Je les ferai Hors vidéo En tout cas Je pense qu'on va se séparer ici On a fait pas mal de choses La mine est ouverte On a commencé A trouver un peu de minerai On a combattu quelques slimes Et ça c'est bien Maintenant Il va falloir que j'économise Pour acheter le sac à dos Voilà Je dois crafter le four Nouvelle quête Ok Bon allez Je vous laisse ici J'espère que cette vidéo Vous a plu Encore une fois N'hésitez pas Dans les commentaires A en parler Et n'hésitez pas A partager A liker A t'abonner Et Je vous dis Bonne soirée Bonne journée Et à la prochaine C'est Azerat Pour Gaming for Fun Ciao tout le monde